Alors je vous ai dit que ce soir, parmi nous, nous avions un docteur en physique nucléaire américain qui s'appelle Dean Mamas et que j'ai rencontré et qui m'a exposé une découverte qu'il a faite, qui n'est pas du ressort de la physique nucléaire directement, donc il ne fera pas d'expérience ce soir dans le studio, je vous rassure tout de suite, mais qui est du ressort de l'histoire. Alors on va faire en quelque sorte du révisionnisme, on va réviser un problème, une question d'histoire. Mais en fait ce n'est pas de révisionnisme Serge, c'est déjà connu, c'est déjà publié depuis une trentaine d'années dans les journaux scientifiques, purement scientifiques, qu'Einstein a plagié la théorie de relativité de Poincaré, Henri Poincaré, que tous les français connaissent. Henri Poincaré qui était le mathématicien français, qui était frère de Raymond Poincaré. C'était son cousin germain, le président. De Raymond Poincaré le président. Alors, vous avez découvert, en faisant des recherches dans des revues scientifiques, des revues scientifiques extrêmement sérieuses, puisqu'il s'agit d'une revue qui s'appelle, qui s'appelle très précisément, je vais vous laisser le dire, parce que ça sera plus simple. Quel est le nom de cette revue ? J'en ai en fait plusieurs sources, et ce sont des meilleures sources scientifiques très respectées, qui se trouvent dans toutes les universités aux États-Unis, et d'abord, moi je vais les citer les unes après les autres, je peux en parler pendant longtemps là-dessus, Serge, j'ai tous les détails, et je peux répondre à n'importe quelle question, avec n'importe qui, parce que moi je connais tous les détails techniques, aussi bien que historiques, sur le sujet. Et la raison pour laquelle je suis ici en France, c'est justement pour faire savoir au grand public français, que c'était bien Poincaré, non pas Einstein, qui a publié la théorie de relativité, tout en détail. Le premier, c'était Henri Poincaré. Et bon, d'abord, je cite d'abord le British Journal pour la philosophie de science, ce qui est très connu mondialement, et j'ai fait déjà demande, et c'est ici à Paris, dans une dizaine de bibliothèques, c'est également dans n'importe quelle université aux États-Unis, aussi bien. Et bon, je vais citer, c'était à la BN, la Bibliothèque Nationale, là ils ont le British Journal pour la philosophie de science, c'est aussi à la Sorbonne, la Bibliothèque de la Sorbonne, et le British Journal a publié toute une série d'articles, entre 1965 jusqu'à 1966. Et ces articles démontrent définitivement que c'était bien Henri Poincaré qui était le premier à publier absolument correctement, et en tout détail, la théorie de relativité, avant Einstein. Alors, le premier article, enfin, l'article qui apporte cette révélation qui est quand même assez étonnante pour un public dont je fais partie, c'est-à-dire un public de non-initiés, nous on a toujours cru, parce qu'on nous a toujours suriné ça, que la théorie de la relativité c'était Einstein, point à la ligne, il ne nous était jamais même venu à l'idée de discuter cette évidence. Alors, il y a un monsieur quand même, un chercheur, qui semble-t-il être un chercheur d'origine indienne, qui a démenti cette évidence, il s'appelle M. Keswany, et il a publié donc dans le British Journal un article, plusieurs, plusieurs, une série d'articles, dans lesquels il reprend tous les travaux de Poincaré, il reprend les travaux d'Einstein, la correspondance privée d'Einstein, et en comparant les dates de ces travaux, il établit d'une manière absolument irréfutable que toute la théorie de la relativité était dans Poincaré, et qu'elle a été plagie, en quelque sorte, par Einstein. Alors, est-ce que vous pouvez nous développer cette... Oui, bien sûr. Il y a déjà, aux États-Unis, il y a une encyclopédie française de Larousse, et j'ai cherché sous Poincaré pour savoir ce que Larousse avait à dire, et ils ont dit justement que Poincaré avait possédé tous les éléments de la théorie de relativité avant Einstein. Alors, pourquoi les masses médias ne parlent jamais de ça ? Et c'est en fait, c'est la première fois, aujourd'hui, que tout ça soit présenté sur les masses médias, à la radio, pour le grand public. C'est la raison pour laquelle je suis là. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des dates précises ? Parce que ça joue quand même sur des délais extrêmement courts, enfin sur des différences extrêmement ténues de dates. Oui, ok. D'abord, Henri Poincaré a publié la formule E égale mc2. Tout le monde connaît la formule, c'est sur les t-shirts, n'est-ce pas ? Et il a publié E égale mc2 en 1900, 5 ans avant Einstein. C'est E égale mc2, c'est l'énergie. Énergie égale masse multipliée par la vitesse de lumière, carré, voilà. Et Einstein l'a repris sans jamais citer Poincaré, c'est du plagiat pur et simple. Et même le mot relativité, c'était Poincaré qui a nommé la théorie relativité. C'est le mot de Poincaré pour la théorie. Einstein a également repris le mot relativité, toujours sans jamais citer Poincaré pour ce mot. Ce n'est que du plagiat, il n'y a aucun autre mot pour le décrire. C'est du plagiat pur et simple, et tout est décrit dans le très célèbre British Journal. Alors, les dates exactes, c'est Poincaré. Ok, Poincaré a publié plusieurs articles sur la relativité, tout avant 1904. Et Einstein, le premier papier d'Einstein était en 1905. Et ce qui est également, c'est vraiment incroyable, le premier papier d'Einstein n'avait aucune citation. Et dans un papier scientifique, ça ne se fait pas, il faut citer. Et presque tout dans le premier papier d'Einstein était déjà publié, la totalité. Et il n'avait aucune citation. Aucune référence. Aucune référence, aucune, aucune, en bas de page. Alors, il y a un autre aspect qui est tout à fait frappant, c'est que, apparemment, Einstein n'avait pas les outils, non seulement théoriques, mais pratiques, pour élaborer cette théorie. Puisqu'à l'époque, il était employé dans un bureau de brevets en Suisse, où apparemment, il n'avait pas les outils mathématiques et les outils techniques pour développer ça. Tout le monde était étonné parce qu'Einstein, en fait, travaillait en Suisse au petit bureau de brevets, isolé. Tout le monde se demandait, comment c'est possible qu'Einstein a pu faire la relativité à partir d'un petit bureau isolé en Suisse, comme ça. En fait, ce qu'Einstein faisait en Suisse, il lisait Poincaré, comme tout le monde d'ailleurs. C'est une occupation qu'il lui a rapporté, en fait. Tout était publié, présenté en détail, déjà. Et alors, en fait, il y a aussi Poincaré a présenté la théorie de relativité à la Foire internationale, à Sainte-Louise, aux États-Unis, en 1904. Alors, tout était tellement bien présenté, déjà, formulé. C'est comme ça qu'Einstein l'a connu. Alors, il y a des questions quand même qui se posent. Bon, la première question, c'est, est-ce que Poincaré a pu avoir connaissance du plagiat ? Et s'il a pu en avoir connaissance, pourquoi n'a-t-il pas réagi ? Ok, ce qui s'est passé, Poincaré est mort en 1912. Et Einstein a été lancé par les masses médias pendant les années 20. Et c'est comme ça qu'Einstein est connu. En fait, vous voyez, Poincaré était déjà mort. Alors, les masses médias avaient le champ libre pour lancer Einstein comme vedette du cinéma. Et en fait, Einstein était parfait pour les masses médias. Einstein avait les cheveux longs et les vêtements drôles. Einstein tirait la langue, comme sur les T-shirts actuellement. Il était parfait. Il était le clown des masses médias américaines. Et c'est comme ça qu'il est connu. Et toujours, ici en France, à la publicité, à la télévision, je vois Einstein toujours tirant sa langue. Il est toujours le clown pour des médias, quoi. Comment expliquez-vous qu'Einstein ait eu malgré tout le prix Nobel, alors que le jury du prix Nobel doit être capable quand même d'avoir connaissance de ce genre d'événements ? D'après l'encyclopédie Britannica, si vous cherchez sur Einstein, il dit là qu'Einstein n'a jamais eu le prix Nobel pour la relativité, à cause de la controverse, justement. Moi, je cite le Britannica. Alors, c'est pour ça que je me suis mis à chercher, quoi. Et Einstein a eu quand même un prix Nobel, mais pour l'effet photoélectrique, qui se fait en une demi-page. C'est un petit truc. Tout le monde se demandait pourquoi un prix Nobel pour ça. Et en fait, je pense que c'est politique, les prix Nobel. Et aussi avec toute la pression des masses médias. Les masses médias nous dictent tout. Et même sur la science, on nous mente tous les jours. Même sur la science. Un auditeur nous dit qu'il est exagéré d'opposer Poincaré à Einstein, car en réalité, dit-il, ils sont complémentaires. La théorie de la relativité appartient à la physique. Einstein a utilisé les travaux de Poincaré, mais il les a complétés. Non, c'était publié en détail, complète, en sa forme moderne, tout à fait, par Poincaré avant Einstein. Einstein n'ajoutait rien. Sauf, si vous voulez, on peut toujours dire qu'il a ajouté de la métaphysique. Il y a un tout petit détail. Les gens cherchent à avoir les excuses pour Einstein. Moi, j'ai passé à l'Institut Poincaré lundi. Et j'ai parlé avec plusieurs professeurs. Parce que moi, je suis physicien, je peux aller là-bas pour parler avec mes collègues, n'est-ce pas? Alors, j'ai arrêté les gens dans les couloirs et en disant que je suis physicien venu des États-Unis et que j'avais tous ces articles avec moi. Et ce n'est pas moi qui dis tout ça. Moi, je vous amène les articles scientifiques. Ce n'est pas moi qui a commencé ce débat. Tout ce que j'ai dit est dans tous les articles scientifiques que j'ai cités, déjà. Alors, ce n'est pas moi. Et même Larousse, si je suis nazi, Larousse est nazi. Larousse a dit que Poincaré possédait tous les éléments de la relativité avant Einstein. Par exemple, on nous dit que Poincaré a continué à développer le principe de la relativité et il a obtenu pratiquement tous les résultats essentiels avant Einstein. Ça, c'est en page 24 du British Journal for the Philosophy of Science, volume 16, 24, 1965. Et on retrouve également dans le volume 16, 242, 1965, les mêmes affirmations. Un peu plus loin, comme je l'ai dit, Poincaré n'a pas été seulement le premier à énoncer le principe, mais il a aussi découvert dans les travaux de Lorenz les formulations mathématiques nécessaires à l'élaboration de ce principe. Et puis, bon, voilà ce qu'on peut lire. Je ne vais pas le développer plus longtemps. Alors, ici, on lit aussi, il est par conséquent correct de supposer qu'Einstein a appris le principe de la relativité de Poincaré. Ça, c'est à la page 297 du volume 15 du journal britannique pour la philosophie des sciences, l'article de Keswany, publié en 1965, intitulé « Origines et concepts de la relativité ». Voilà, bon, on ne va pas aller plus loin, si vous voulez, sur ce débat, d'abord, parce qu'en dehors de M. Dine-Mamas, personne ici n'a le... Enfin, je suppose, Roger, que tu n'as pas un doctorat de physique nucléaire non plus. Non, non, malheureusement. Donc, personne n'a les outils... Comment dirais-je ? Les outils techniques et scientifiques pour répondre à cette question. Je disais simplement tout à l'heure que M. Mamas n'a aucun intérêt à défendre M. Poincaré. Oui, c'est pas tout à fait... C'est pour la France, c'est pour la vérité. Alors, là, voilà, l'argument, c'est extraordinaire, mais maintenant, ça devient quelque chose d'absolument fou. Je reçois, il me semble que votre invité montre un certain antisémitisme. Est-ce que vous avez dit un seul mot sur cette question ? C'est tout ce qu'il peut dire. C'est tout ce qu'il peut dire. C'est prodigieux. C'est absolument extraordinaire. De quel droit peut-on lancer une accusation pareille ? Qu'est-ce qui, dans le propos consistant à dire M. Einstein a pris les idées Poincaré, constitue l'antisémitisme ? C'est absolument fou. On est en train de rentrer dans l'univers de George Orwell, mes enfants. C'est 1984 que vous nous faites. C'est une société de fous totalitaires, de délirants totalitaires. Si je dis que je n'aime pas la chanson qui a fini première ex aequo au concours de l'Eurovision, Amina, je vais avoir un procès par SOS Racisme, parce que la chanteuse est tunisienne, et que je suis obligé d'aimer une chanson tunisienne. Si je dis que M. Anun, Roger Anun, m'enquiquine à la télévision, c'est un mauvais comédien, un épouvantable ringard. Si je dis que M. Benguigui est un ringard, lamentable, piteux, pitoyable, sans talent, est-ce que c'est parce que je suis antisémique ? Oui, parce que M. Benguigui, parce que j'avais écrit ça un jour dans une minute, m'a fait un procès et il m'a pris 30 000 balles. C'est le plus gros cachet qu'il a reçu probablement dans sa carrière, ce type, qui est le plus mauvais comédien exerçant en France à l'heure actuelle, mais il m'a pris 30 000 francs de dommages et intérêts parce que j'ai dit qu'il était mauvais. Et bien M. Benguigui, on n'a pas le droit de dire qu'il est mauvais, parce que M. Benguigui dit, si vous dites que je suis mauvais, vous êtes antisémite. C'est exactement comme si quelqu'un disait, j'aime pas votre émission, je me disais, vous êtes anti-chrétien ou... ? Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Ah oui, mais on tient à s'autoriser. Tandis que dire que M. Benguigui et M. Hannes sont des emmerdeurs qui font un mal, un mauvais métier, et bien c'est de l'antisémitisme. Et dire que M. Einstein a volé ses idées à M. Poincaré, c'est de l'antisémitisme. Et dire que je n'aime pas la soupe tarte en pion, c'est de l'antisémitisme. Pourquoi ? Ah bien parce que M., qu'est-ce que vous voulez, est le directeur de cette société, n'est-ce pas ? Ah bon, très bien, alors je suis obligé d'aimer la soupe tarte en pion. Voilà, c'est comme ça que ça marche maintenant le système. Moi je suis désolé, je ne marche pas dans ce système. Je ne baisserai pas les Chines. Je ne courberai pas les Chines devant cette loi, qui est une loi scélérate, qui est une loi dictée par des canailles. On n'a pas le droit de m'insulter sous prétexte que je n'aime pas un comédien, on n'a pas le droit de me traiter de pourvoyeur de camp de la mort. Il faut quand même que ces choses soient bien claires. Il y a, dans le British Journal, ils ont publié une lettre qu'Einstein a écrite à la fin de sa vie, deux mois avant sa mort. Et dans la lettre, Einstein a écrit qu'il n'en savait rien de Poincaré. Et alors, la prochaine page dans le British Journal dit qu'Einstein mentait effectivement. Il était pas simplement un plagiaire, mais également un menteur, parce que d'où est-ce que ça vient le mot relativité, dit le British Journal. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas une simple coïncidence qu'il a eu le même mot relativité. En fait, il lisait bel et bien Poincaré, il mentait dans la lettre, à la fin de sa vie. Il a menté toute sa vie pour cacher son plagiat. Dites-moi, je vous remercie.